Et on démarre la revue des titres de ce mercredi 23 octobre avec la une du quotidien de service public Le Soleil. Amadou Laminsal, commissaire et secrétaire général du projet, il revient ce matin sur ce que va apporter le mémorial de Gorée. Évidemment, il s'agit de ce projet. Je vous recommande vivement de lire cet entretien avec lui. C'est extrêmement important parce que c'est un écrivain, un universitaire émérite. Amadou Laminsal, à la une également, les nouveaux axes de l'offensive de la Russie en Afrique, le sommet de Soti. On nous en parle en quelques lignes. Autre titre dans les colonnes du Soleil ce matin, cela concerne le sport. Et c'est Joseph Coteau, le sélectionneur de l'équipe nationale olympique qui parle. Il dit les tirs au but, c'est un problème de mental. Il va falloir évidemment travailler tout cela. Et enfin, on va finir avec tout ce qui tourne autour des droits d'auteurs, des œuvres d'art visuel. 103 artistes se partagent, plus de 21 millions d'offres à CFA. Ça, c'est en quelque sorte les conclusions de la conférence de presse tenue hier par la SAUDAV. Passons à la une du quotidien, le quotidien sur le limogéage de l'ex-directeur des Sénégalais de l'extérieur au cœur, autant pour moi, d'une cabale. Peut-on lire à la une du quotidien ce matin ? Sori Kaba a été informée de son départ depuis le 10 octobre. Nous informe également le quotidien à sa une ce matin. Et à la une de critique, c'est une toute autre actualité. Elle est politique avec les retrouvailles Wad Maki. Critique nous replonge évidemment dans ses retrouvailles avec cette photo. Karim grippe le processus selon nos confrères de Critique ce matin. Et nous poursuivons la revue des titres avec les Réomy Quotidien. Nous restons sur l'affaire Karim et le limogéage de deux hauts émissaires. La réaction de l'ONU est à lire également dans les colonnes de Réomy ce matin. Et puis, cette convocation de Serine Muntaha et les vérités de Sohna Haïda. Ça aussi sur les réseaux sociaux, ça fait le buzz. En ce moment, vous pouvez lire quelques lignes sur ce sujet dans Réomy de ce mercredi 23 octobre. Le quotidien du groupe Futur Média, c'est l'Observateur. Et à la une ce matin, justement, la déclaration du patriarche de Daru Minam, fatwa du khalif, autant pour moi, des mourides contre Sohna Haïda Diallo, ce qui a provoqué la colère de Serine Muntaha Mbaké. Eh bien, ces raisons sont évoquées et énumérées dans l'Obs de ce matin. Nous passons à la une du quotidien Enquête sur la gestion de l'ARTP entre 2005 et 2012. Un scandale à plusieurs milliards révélé et dévoilé par Enquête ce matin. La chambre de la discipline financière de la Cour des comptes se penche sur cette affaire jeudi. Demain, donc, Tierno Ousmansi et la lettre ayant servi de base décisionnelle à Daniel Goumbalosek. Et puis, également, la banque Rothschild, le groupe Amar et les cabinets d'avocats cités dans cette affaire. Libération sur la sûreté qui évente, autant pour moi, la SR qui évente une rocambolesque affaire d'escroquerie autour de gros contrats. Un diplomate, faux frère du président Talon, arrêté dans cette affaire. Détenteur d'un passeport diplomatique et conseiller de plusieurs chefs d'État, Guy Cédric Clouvy, a été placé sous mandat de deux pots hier. Et comment il a été serré le film de son arrestation dans Libération de ce matin. Dakar Times, maintenant, qui nous reparle, justement, des relations entre la Russie et l'Afrique. L'empreinte de Poutine en Afrique, c'est un dossier à lire à la page 6 de Dakar Times de ce matin. Et les dessous, justement, de l'offensive russe en Afrique. Les quotidiens sportifs. On démarre avec la une de Stade. Et à la une, il y a, évidemment, la Ligue des champions. Le PSG se régale, le Real rassure. Décisif, Inter Dortmund, eh bien, c'est à suivre. Le Barça, également, pour la confirmation. La Ligue, la Champions League des Sénégalais. Crépin coule, malheureusement. Et Sadio doit gagner à Guenque. Record quotidien spécialisé en sport, également. Avec à la une, la photo de Khalidou Koulibaly et Sadio Manet. Ils font partie, évidemment, des 30 joueurs nommés pour le trophée France Football. Ballon d'or France Football, évidemment. Mais à la une, également, il y a ce groupe E. Bataille, donc, pour le leadership. Sadio et Koulibaly, le duel en distance. Et cela concerne, cette fois-ci, la Ligue des champions. On va terminer avec Sunulambe, notre revue des titres de ce matin. Et ce choc entre le Puma et le Tarkina. Défaite interdite. Amabaldé est à la une, également, avec cette magnifique photo où on le voit battre Papasso. Et Satieus, également, qui bat, citeux, pour Perdiah, autant pour moi, citeux et favori devant Papasso. Et c'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir tous ces quotidiens qu'on a reçus ce matin à notre invité du jour. Voilà. Alune. Avec plaisir. Comme tous les matins, tu m'aides. C'est beau. Merci. Une journée qui démarre avec un cadeau, c'est pas mal, n'est-ce pas, docteur Gagne ? Oui, oui, vraiment. Merci. C'est une belle journée, alors. Il est 6h49, place à la chronique santé avec Binta. Alors, Binta, ce matin...